quantité d'énergie, et que quand on le brûle aussi, ça ne libère pas de gaz à effet de serre comme le CO2 ou des particules fines comme l'énox et tout, tout ce qui pollue quand une voiture roule. Par contre, le problème de l'hydrogène principal, c'est son transport et sa production. Sa production, parce que pour l'instant, comment on fabrique de l'hydrogène, c'est en prenant le gaz naturel, le méthane, et en le mettant sous des conditions très fortes avec de l'eau pour faire de l'hydrogène et du CO2. Du coup, c'est un peu contre-productif. Si on veut utiliser l'hydrogène pour empêcher de libérer du CO2, mais que quand on le produit, ça libère du CO2, ça n'a pas de sens. Donc, il faut trouver des moyens pour rendre sa production un peu plus verte, pas de libération de CO2. Et son transport, parce qu'un camion 40 tonnes, enfin un camion classique, des poids lourds qu'on voit sur les autoroutes, ils peuvent transporter 300 kg d'hydrogène alors qu'ils pourraient transporter 30 tonnes d'essence. Donc, ça n'a rien à voir et c'est un facteur 100. Et du coup, le transport de l'hydrogène est très coûteux et très problématique, en plus des dangers de l'hydrogène comprimé qui est explosif et inflammable. Donc, comment faire pour remplacer, pour pailler ces problèmes-là ? C'est de décarboner sa production. Dans un premier temps, on sait un peu faire, c'est l'électrolyse de l'eau. C'est quelque chose de très, très connu. On a tous fait en TP ou presque tous fait en TP. Et l'idée, du coup, c'est de mettre de l'électricité dans de l'eau avec des cathodes et des anodes, faire une réaction à base d'électricité. Et ça, l'eau va se décomposer en hydrogène et d'oxygène. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser une électricité qui soit à partir d'énergie renouvelable pour qu'elle soit complètement décarbonée. Parce que si on brille du charbon pour faire de l'électricité, c'est pareil, ça libère du CO2, donc c'est pas bon. Également, améliorer son transport. Ce transport, pardon. Donc, avec de l'hydrogène liquéfié, par exemple, au lieu de comprimer l'hydrogène comme on fait actuellement et en transporter 300 kg par camion, on va chercher à le liquéfier à moins de 253 degrés Celsius. Donc, bon, c'est galère, mais ça permet d'en transporter plutôt 3000 kg par camion que 300. Donc, c'est déjà pas mal. Il y a aussi l'ammoniaque qui est très connu. C'est un grand fertilisant dans l'industrie qui, lui, contient pas mal d'hydrogène. Mais séparer l'azote de l'hydrogène dans l'ammoniaque, ça permettrait de libérer une grande quantité d'hydrogène. Donc, c'est très étudié. Ou alors, quelque chose comme nous, chez IC Labs, ce qu'on développe, c'est un vecteur liquide qui s'appelle l'hydrocyl. Et en gros, le principe, c'est qu'on a un liquide qui va absorber l'hydrogène chimiquement. Donc, l'hydrogène va se lier chimiquement à notre molécule. Ça va être transporté en grande quantité d'hydrogène parce qu'on a une densité en hydrogène assez élevée et à condition de pression et de température ambiante. Donc, comme dans les mêmes... En gros, le but, c'est de le transporter dans les mêmes camions que les carburants fossiles. Et de façon safe, qu'il n'y ait pas de danger, que le liquide ne pose pas de problème pour la santé ou pour l'environnement. Donc, c'est ce qu'on cherche à développer, nous. Et pourquoi on utilise l'hydrogène ? Pourquoi c'est aussi un enjeu de décarboner son transport et sa production, mais pas uniquement pour l'énergie, mais aussi pour d'autres utilisations parce que c'est très utilisé en tant que matière première. Dans la chimie, pour fabriquer des produits chimiques, on a souvent besoin d'hydrogène. Également, l'énergie, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de chauffer jusqu'à trop de températures dans les industries ou produire de l'électricité à l'aide de piles à combustible. Et en dernier, c'est d'ailleurs pour ça que c'est beaucoup démocratisé, c'est pour remplacer les moteurs à essence dans les voitures, les camions et les bateaux et avoir des voitures qui roulent à de l'hydrogène plutôt qu'au gaz fossile. Maintenant, je vais vous parler un peu de... N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. C'est vrai que je ne vois peut-être pas le... Je ne sais pas si je vois les mains levées ou pas, mais je crois que... Non, donc je continue. Ouais, tu peux... Ok. Alors, du coup, quelques start-up qui, pour moi, ont développé des choses assez sympathiques. Eux, c'est... Donc, Entente, c'est une start-up qui est à côté de chez nous, donc à Aix-en-Provence, à la Durane, qui ont pour but d'exploiter de la chaleur à basse température. Pour expliquer rapidement, dans l'industrie, on dégage pas mal de chaleur et on a du mal à exploiter toute cette chaleur-là. On sait bien exploiter la chaleur au-delà de 100 degrés à l'aide de turbines à vapeur. C'est une technologie qui existe déjà, mais le problème, c'est que toutes les chaleurs en dessous de 100 degrés, donc la chaleur libérée par des réactions, par des... Enfin, par n'importe quoi dans les procédés. Il y en a beaucoup qui sont en dessous de 100 degrés et on a du mal à les exploiter. Donc, Entente, ils ont grosso modo développé un système pour exploiter cette chaleur-là à partir de 60 degrés. Donc, très intéressant. Ils sont deux. Ils sont ici à côté de chez nous. Ensuite, j'ai vu cette startup-là qui s'appelle IlEnergie qui, elle, cherche à développer des membranes pour exploiter l'énergie des courants marins. Donc, on voit sur la photo en dessous que c'est une membrane, en gros, qui ondule comme ça, comme les vagues, en fait, sauf que sur cette membrane-là, il y a des vérins qui sont posés dessus et qui vont emmagasiner de l'énergie qui est créée par ces ondulements. On voit, du coup, l'intérêt de ça, parce que ça existe déjà, d'exploiter l'énergie des courants marins avec des turbines, des centrales hydroélectriques, mais on voit en bas à droite qu'on peut exploiter une plus grosse partie des courants marins qui sont plus accessibles pour ces membranes-là que pour des turbines classiques. Donc, c'est intéressant pour exploiter de plus en plus d'énergie renouvelable, comme celle des fonds marins. Et ensuite, Life, c'est une startup qui commence à être déjà pas mal grosse et qui, elle, du coup, est concentrée sur la production d'hydrogène par électrolyse. Donc, ils ont un peu un système de dire qu'ils sont producteurs et producteurs d'hydrogène vert. Donc, dans leur but, c'est de construire une centrale d'énergie renouvelable couplée à un électrolyseur, couplée à une distribution locale d'hydrogène vert. Donc, le but, c'est de créer des économies locales d'hydrogène. Du coup, eux, ils sont à Nantes et ils ont lancé leur première usine, on va dire, à Douai, je crois. Je ne sais pas où c'est, mais c'est ce qui va produire ses premiers kilos d'hydrogène vert en mai 2021 de cette année. Donc, c'est intéressant. Et à mon avis, peut-être qu'ils cherchent du monde aussi pour continuer à se développer. Donc, le but, comme je l'ai dit, d'associer l'énergie renouvelable aux électrolyseurs et de livrer localement cet hydrogène par camion. Donc, également, peut-être intéressant pour nous, chez ICLAB, de les contacter pour mettre service à notre technologie. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, n'hésitez pas. C'est assez rapide, mais effectivement, je vais m'imaginer qu'on ferait une discussion un peu. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Et voilà. Yes, ça marche. Merci beaucoup. En tout cas, déjà, Alexandre, pour, là-dessus, pas mal d'infos, sur les enjeux de demain, finalement, qui correspondent largement à la thématique de la semaine à venir. Je ne sais pas si des gens ont des questions immédiatement. Sinon, peut-être, pour vous en faire venir, on avait déjà des questions qui ont pu arriver. Notamment, si tu pourrais peut-être revenir sur les premières diapos par rapport à la définition de l'ingénieur. Je ne sais pas si tu vois lequel je parle. Oui, alors, attends. Est-ce qu'on est encore sur la présentation ? C'est bon ? Là, on voit. Là, on voit. Je crois que si tu peux remonter le PDF, normalement, c'est bon. OK. Alors, si j'arrive. Ah oui, d'accord. Hop. Voilà. Ici, là ? Non. Juste un poil plus bas, je crois. Bon, effectivement. Celle de la diapositive avant, tu avais une citation de Marcel Pagnol, je crois, que je trouve assez intéressante. Et par rapport à ça, on voulait savoir un peu, selon toi, doit-il y avoir une éthique de l'ingénieur ? Et si oui, laquelle, justement, par rapport à cette citation ? Effectivement, c'est une citation qui va à l'encontre de ce qu'on dit aujourd'hui. Alors, moi, je l'avais mise ici parce que je la trouvais assez sympa. Enfin, c'est marrante, en tout cas. C'est pour montrer l'étendue de la puissance des ingénieurs en général, parce que c'est eux qui résolvent les problèmes. et du coup, c'est important de voir ça. Par contre, effectivement, d'un côté, il y a des ingénieurs qui ont fait des bonnes choses ou des mauvaises choses. Donc, on peut regarder ça comme le couteau, si tu veux. Un couteau, ça peut être juste un couteau de cuisine, donc tu peux t'en servir en bien. Mais ça peut aussi être un couteau pour tuer quelqu'un, donc tu peux t'en servir aussi en mal. Et le problème, c'est que c'est la personne qui l'utilise qui est importante. Donc, l'ingénieur, il doit lui-même avoir sa propre éthique pour savoir est-ce que la contribution que j'apporte, elle est bonne ou mauvaise, quoi. Donc, c'est effectivement, l'ingénieur, c'est le couteau, mais c'est également la personne qui tient le couteau. Donc, très bonne question là-dessus par rapport à l'éthique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, quelle éthique ? Chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire, mais c'est important dans les enjeux d'aujourd'hui que tous ceux qui sont en première ligne pour développer les solutions de demain, c'est-à-dire les ingénieurs, aient en tête les problématiques et se dire, bon, là, ça ne va pas. Si je pollue, ça ne va pas le faire. Je donne des exemples comme ça, mais nous, notre solution, on pourrait se dire, bon, on travaille avec des gens qui font de l'hydrogène carboné, de l'hydrogène gris, non, on ne le fait pas, on cherche un système qui est complètement vert où il n'y a aucune émission de CO2. Bien que ça nous faciliterait la tâche d'avoir des émissions de CO2, on cherche à ne pas le faire. Et c'est aussi des décisions qui sont prises en recherche et développement et qui sont menées par les ingénieurs et les chercheurs. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour ta réponse. Je ne sais pas si certaines personnes veulent peut-être réagir. En tout cas, je pense que ça fait largement écho effectivement aux enseignements qu'on peut avoir au sein de l'ESEP qui a pris un peu à l'organisation de cet événement, notamment, voilà, effectivement, la notion de risque peut-être aussi associée au travail de l'ingénieur qu'il peut y avoir derrière. Donc, je te remercie pour ta réponse. Si personne ne donne pas de questions, on en avait une autre, effectivement. Bien sûr, j'en ai une question, s'il vous plaît, si vous permettez. Je t'en prie. Je t'en prie. Ok. En fait, ma question reportait beaucoup plus au niveau, au fait, au niveau du secteur d'activité concernant la formation. Pourquoi? Parce que j'ai vu, là où il présentait des différentes, ouais, quand on parle d'ingénieurs, environnement et énergie, j'aimerais savoir, cela parle le plus dans quel secteur d'activité pour un ingénieur. Bon, je prends, par exemple, mon cas, en fait, moi qui est dans l'environnement, je suis intéressé beaucoup plus dans les énergies. Ben, si peut-être, il faudrait que j'exerce ou bien que je mette en avant les compétences acquises après la fin, à la fin de ma formation, j'aimerais savoir quel secteur d'activité pourrait convenir à un ingénieur qui, franchement, qui vient de cette branche, en fait. Pourquoi ? Parce que je rencontre beaucoup une divergence et je suis un peu confus dans le choix. Pourquoi ? Parce que quand j'essaye de regarder un peu dans le secteur, je vois beaucoup plus les démonses beaucoup plus dans le QHSE. Oui. Dans le HSE, bon, j'aimerais savoir pour un ingénieur qui fait beaucoup plus dans la maîtrise des énergies, donc j'aimerais savoir quel secteur qui le convenirait. C'est la question. Donc toi, si tu es plus intéressé par les énergies plutôt que l'aspect plutôt sécurité, on va dire, qui est lié au QHSE, donc c'est vrai que les filières environnement et sécurité des procédés sont souvent liées à ce qu'on appelle le QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement. Donc ça, c'est souvent des normes qu'on trouve dans un peu toutes les usines chimiques ou toutes les usines de production pour s'assurer de la bonne conduite des procédés, qu'ils soient sécuritaires, que les employés ne développent pas de cancer parce qu'ils sont exposés à des produits chimiques ou tous les types comme ça. Et effectivement, si tu veux plus trop travailler dans l'énergie, alors il y a énormément de types d'énergie différentes. Alors typiquement, l'hydrogène en fait partie, c'est un secteur de l'énergie et travailler dans ces secteurs-là, ça peut être très intéressant. Il y a plein de boîtes qui recrutent en ce moment, ça peut être des métiers assez différents, mais connaître un peu tout ce qui est économie circulaire, c'est très important et toutes les connaissances plutôt techniques que vous pouvez avoir dans votre cursus. Voilà, pour moi, il y a plein de secteurs auxquels répond votre formation en environnement et sécurité. Il ne faut pas se cantonner à un seul secteur et je pense qu'il y a plein de choses intéressantes partout. Maintenant, effectivement, dans l'énergie, pour moi, je me dirigerais plus vers les énergies renouvelables. certaines sortent un peu des compétences ingénieures habituelles qu'on peut avoir. Par exemple, le photovoltaïque, il faut plutôt avoir des compétences en électricité, l'hydroélectrique, c'est différent, de la mécanique des fluides, vous voyez. Mais dans un truc un peu plus général, il faut regarder un peu toutes les formes d'énergie, toutes les renouvelables, même le nucléaire. Après, chacun a son avis là-dessus, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Pour moi, c'est juste qu'il n'y a pas qu'un seul domaine d'activité, mais qui sont vraiment multiples et que c'est comme la chimie. La chimie, il y en a partout, dans les bagnoles, dans l'école, dans un peu partout. Et par exemple, moi, le métier que je fais, c'est ingénieur procédé. Il n'y a pas de secteur particulier pour un ingénieur procédé. C'est quelqu'un qui industrialise des solutions. Ça peut être dans tous les secteurs. Je pourrais faire autant de la bière que je pourrais faire une usine de production de peinture. Pour moi, c'est un peu pareil. Il ne faut pas se voir cantonner un secteur d'activité. Un ingénieur, ça sait aussi s'adapter et avoir une base de connaissances pour ensuite être en auto-apprentissage sur ces métiers et découvrir plein de choses nouvelles. Je dis ça, je ne suis pas très convaincu pour moi. De mon point de vue par rapport avec mes recherches, parce que je fais beaucoup plus de demandes, je pensais de mon point de vue qu'un ingénieur en environnement et énergie, c'est qu'on voit un peu de tout. Je me suis dit que les entreprises reculent beaucoup plus des gens qui sont uniquement spécialisés dans le domaine. Quand je dis ingénieur par exemple, c'est quelqu'un qui a pris les bases. Vous voyez ce que je veux dire. Je me suis dit qu'il peut-être un ingénieur qui touche un peu de tout. C'est un peu... Il ne faut pas non plus toucher à tout. Là, vous allez... Dans chaque école d'ingénieur, il y a quand même une spécialité qui se dégage. Dans votre cas, c'est l'environnement et la sécurité ou dans le filière informatique et cybersécurité, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est déjà une spécialisation et avec cette spécialisation, après, il ne faut pas se sur-spécialiser dans un domaine en particulier. Pour moi, on apprend des bases et après, on apprend tout en travaillant. C'est-à-dire que parmi les connaissances que moi, j'ai pu apprendre à mon école, j'en utilise peu aujourd'hui dans mon travail. Donc, il faut bien connaître les bases techniques scientifiques et les enjeux du domaine dans lequel vous vous spécialisez. Mais il ne faut pas être sur-spécialisé dans quelque chose. en tout cas, c'est mon avis. D'accord, merci. Ok, j'espère qu'en tout cas, merci beaucoup pour tes questions déjà et pour tes réponses du coup à Alexandre. Je vous rappelle, si vous me posez des questions, n'hésitez pas à utiliser le main levée ou quelque chose pour réagir. Comme ça, on pourra vous distribuer la parole. Donc, on avait d'autres questions en attendant. Une qui, je pense, pourra largement intéresser tous les étudiants. Est-il facile pour un jeune ingénieur de garder ses convictions lorsqu'il intègre une entreprise et plus largement le milieu professionnel après sa diplomation ? C'est une très bonne question et moi, je suis encore assez jeune dans le monde du travail donc je n'ai pas encore été trop formaté ou quoi. Mais à mon avis, ce n'est pas évident parce qu'on est souvent confronté à une mentalité d'entreprise et on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. donc je dirais qu'à mon échelle dans une start-up, c'est beaucoup plus facile d'avoir son mot à dire et de garder ses convictions et d'avancer dans la direction que l'on souhaite. Maintenant, ce n'est pas toujours évident surtout quand on travaille dans des grandes entreprises, qu'il y a des objectifs, qu'on fait ce qu'on nous demande de faire et que c'est plus compliqué. Donc pour moi, ça dépend d'où on va et qu'on peut perdre ses convictions effectivement en fonction de ce qu'on nous demande de faire. Mais c'est aussi le but de cette présentation aujourd'hui, c'est d'essayer qu'on garde tous un peu cette éthique, ces pensées de bien faire et d'essayer de faire les choses qui vont dans le bon sens pour la société et pour notre environnement. Maintenant, c'est clair que ce n'est pas toujours possible. On ne choisit pas de tout ce qu'on fait dans le travail, mais le plus possible, j'espère que ça va durer longtemps. Ça marche. Merci beaucoup. Et peut-être pour détailler un peu la question si certains se le demandent, qu'est-ce que toi tu préconiserais finalement pour arriver à choisir un parcours et à trouver un parcours qui corresponde d'un point de vue justement un peu sur l'éthique et sur les convictions ? Clairement, ça dépend. Du coup, en fonction de tes convictions, c'est important de bien choisir ton secteur parce que on peut, moi, je pourrais autant travailler sur le pétrole que sur l'hydrogène. Avec le métier que je fais, ce n'est pas un problème. Mais justement, j'ai plutôt choisi l'hydrogène parce que c'est un secteur qui me plaît et c'est très intéressant de travailler dans les solutions de demain, on va dire, alors que si on travaille dans le pétrole, on va travailler sur les solutions du passé. Donc, c'est plutôt un choix en termes de, il faut regarder ce que l'entreprise que l'on, enfin, le type d'entreprise que l'on souhaite rejoindre, est-ce qu'elle a des valeurs ? Est-ce qu'elle a des valeurs qui sont en accord avec ce que nous, on a ? Et également, qu'elle produise des choses pour le futur, enfin, en fonction de ses convictions, quoi. Donc, c'est plutôt un choix par rapport à l'employeur pour moi plutôt que par rapport à, enfin, c'est le secteur d'activité et la mentalité de l'entreprise qui vont cantonner les choix que l'on fait pour, si l'on veut, nous, se sentir bien au travail par rapport à nos convictions et également, en fonction de la taille d'entreprise, de pouvoir avoir le plus d'influence possible sur le travail que l'on fait et que les décisions qui sont prises. D'accord, ok. Merci beaucoup, en tout cas, je pense que ça a pu éclairer pas mal d'étudiants, justement, là-dessus, dans la réflexion de leur cursus. Cette fois-ci, une question un peu plus tournée finalement vers le citoyen, le citoyen ingénieur. selon toi, est-ce que l'ingénieur, pardon, il y a quelqu'un qui veut vous poser une question ? Ah non, c'est bon, Selon toi, est-ce que l'ingénieur devrait-il être davantage présent finalement dans les questions de société, dans les débats sociétaux et politiques et pourquoi, si oui, il devrait l'être ou pourquoi il ne devrait pas l'être, selon toi ? C'est-à-dire, si l'ingénieur devrait essayer d'influencer les gens, enfin, comment dire, oui, c'est un peu ça de prendre la parole publiquement et d'essayer d'influencer positivement dans son sens les choses, c'est souvent compliqué d'allier le côté technique au côté commercial ou politique où on dit des choses mais c'est difficile de comprendre les nuances de ce que l'on fait. Pour moi, rien n'empêche un ingénieur de prendre la parole et d'influencer, enfin, d'essayer de motiver les gens à faire les choses mieux. Après, la plus-value d'un ingénieur, c'est de prouver tout ça avec un raisonnement scientifique. Donc, ce qui est compliqué aussi, c'est de convaincre les gens avec des raisonnements scientifiques que les gens vont peut-être avoir du mal à comprendre ou qu'ils ne vont pas suivre. Pour moi, il n'y a aucun problème à ça. Maintenant, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je prends l'exemple, il y en a un qui est très connu d'ingénieur qui influence beaucoup les gens, c'est Jean-Marc Jancovici. Mais bon, c'est toujours pareil, c'est un peu, on ne sait pas si c'est controversé ou pas, il y a toujours des gens qui vont dire que le mec dit n'importe quoi. Je ne sais pas, mais ce n'est pas indissociable. Maintenant, c'est assez dangereux. d'accord, ça marche. Je te remercie pour ta réponse. Je ne sais pas si certains veulent réagir à ça. Je vois qu'il y a une question. Je t'en prie, Hugo. Moi, j'avais une question. Souvent, j'ai des amis, par exemple, qui travaillent dans un autre secteur qui ne sont pas forcément un secteur ingénieur, mais plus un secteur maintenance ou électricien ou autre, donc un petit peu une classe un petit peu en dessous. Est-ce que c'est vrai qu'on ressent une certaine fracture entre les ingénieurs et un peu les cadres et plutôt les ouvriers, la main d'œuvre ? Est-ce que ça se ressent dans certaines entreprises selon toi ? Je pense honnêtement que ça dépend de la mentalité de l'entreprise. Moi, j'ai eu une expérience, j'ai fait un stage dans une usine de production à Lyon chez LKM et là, pour le coup, j'étais en production et je trouvais qu'il y avait très peu de clivage on va dire entre la production, les techniciens et les ingénieurs qui encadraient tout ça. Maintenant, à mon avis, ça dépend vraiment de la mentalité de l'atelier ou de la mentalité des opérateurs et des ingénieurs qui les encadrent. Je pense que s'il y a un clivage, c'est plus entre les personnes âgées, d'expérience qui ont des convictions un peu à la vieille France et que nous, les jeunes ingénieurs, maintenant, on n'a pas de problème avec ça et que ça va dans le bon sens et qu'il y a vraiment de clivage. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'en existe pas, ça dépend vraiment de la mentalité d'un côté comme de l'autre. Et du coup, si je peux me permettre, est-ce que là, en tant que nouvel ingénieur, si jamais on rentre dans une entreprise et on sent, par exemple, qu'il y a un ancien, peut-être un directeur qui est assez vieille France, etc., des solutions qu'on pourrait mettre en place pour essayer d'homogénéiser le cadre de travail et améliorer peut-être les conditions de travail pour un climat plus durable, selon toi ? Si ton directeur est vieille France, ça va être compliqué de faire quelque chose parce qu'il sera souvent très têtu. Mais après, essayer d'avoir un effort plutôt côté social pour essayer de réduire ce clivage entre les opérateurs et les directeurs. Essayer des fois d'avoir un côté médiateur. Moi, je me rappelle que quand j'étais en stage, j'essayais des fois de faire un peu de médiation entre ce que disent les opérateurs et ce que disent les ingénieurs de l'autre côté. Maintenant, après, on ne peut pas faire changer les gens comme ça. Donc, ce n'est pas forcément évident, mais à force d'installer un climat de confiance, de bonne humeur et de sympathie, pour moi, c'est très important et ça peut aider les gens à changer. Mais c'est vraiment dépendant des personnes si elles sont ouvertes ou pas. D'accord, ça me fait ce que je pensais. Merci beaucoup. Merci de la question. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu une question qui est venue et repartie d'Aurélien. Je ne sais pas si jamais tu veux prendre la parole. Je suis désolé, c'était une erreur. je crois que tu lèves la main, je te laisses prendre la parole. Merci beaucoup, Enzo. Donc, j'avais une petite question, c'était, j'aimerais savoir si tu penses que l'hydrogène aura réellement sa place sur le marché d'automobiles et si de ton côté, tu vois de réelles avancées vu que tu es dans le domaine ? Oui, clairement. Alors bon, ça va être difficile pour moi de dire le contraire vu que je travaille dedans, mais c'est compliqué, mais je pense que ça va être possible dans le sens où les technologies, elles existent déjà. Maintenant, ça demande juste un peu de recherche et de développement pour rendre les prix de l'hydrogène comparé au prix de l'essence compétitif et également quelques solutions de transport un peu plus adéquates que l'hydrogène comprimé pour que ça fonctionne à grande échelle, on va dire. Et je pense que l'enjeu est tel de remplacer les carburants fossiles qu'on va de toute façon ne pas avoir le choix et que la seule solution disons à long terme pourrait bien exploiter l'énergie des énergies renouvelables abondantes, donc par exemple dans le désert en mettant du photovoltaïque ou au Canada avec plein de centrales hydroélectriques, à mon avis, le système il va se tourner vers un endroit, un mode économique où on va produire de façon centralisée des énergies renouvelables genre au Chili, dans le désert du Chili ou dans le désert du Sahara ou avec beaucoup de production renouvelable au Québec et que ça va distribuer en Australie également et que ça va distribuer, ça va transformer cette énergie sous forme transportable parce que finalement l'hydrogène c'est quoi à part de l'électricité qu'on transporte plus facilement et que cette énergie elle ne sera pas chère parce qu'elle sera produite à des endroits où les conditions climatiques sont favorables et qu'on pourra la transporter à pas cher parce qu'on aura développé des solutions pour transporter l'hydrogène à pas cher et que l'hydrogène on sait le produire on sait transformer l'électricité en hydrogène et que les progrès sont toujours conséquents là-dessus et qu'on sait également exploiter l'hydrogène facilement et avec une meilleure rentabilité qu'un moteur thermique donc avec des piles à combustible qui ont une rentabilité d'à peu près 50% donc c'est quand même vachement intéressant et là il faut juste qu'on arrive à agrandir l'échelle de choses qui existent déjà donc moi je suis convaincu que ça va marcher après je peux toujours me tromper mais pour moi c'est un réel vu l'engouement de ces dernières années alors c'est clair qu'il faut mettre des sous dans l'hydrogène pour que l'hydrogène marche parce qu'il y a un retard technologique comparé à d'autres d'autres types de stockage d'énergie comme les batteries ou les carburants fossiles il y a un réel retard technologique mais si on met les sous dans la recherche et le développement de cette filière là on peut avoir une gestion de notre énergie à l'échelle même planétaire qui sera complètement propre et qui ça serait vraiment bien voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais je pense que globalement je pense que ça a marché merci beaucoup encore du coup une autre question également peut-être qui va revenir également sur les autres sujets que tu as pu présenter en termes d'innovation et sur le travail de l'ingénieur finalement sur les enjeux de demain selon toi est-ce que la solution ça va être justement des innovations principalement ou est-ce que finalement la réflexion autour de ce qui a existé déjà par le passé constitue également une solution pour répondre aux enjeux de demain tu parles dans l'hydrogène ou en global de manière globale effectivement pour faire écho aux autres startups que tu as pu présenter oui en gros il faut utiliser ce qui existe déjà dans la manière du possible quand ça s'inscrit dans la bonne démarche maintenant la plupart en tout cas pour les enjeux énergétiques la plupart des choses qu'on a développées jusqu'à maintenant c'est du fossile on est allé à la facilité et on ne sait pas trop creuser la tête pour voir s'il n'y avait pas une solution plus durable et plus verte donc pour moi ça passe par de l'innovation plutôt que par regarder derrière soi pour voir si on n'avait pas loupé un truc mais après il n'y a pas tout qui est à jeter mais ça passe beaucoup par de l'innovation quand même ok ça marche et du coup pour rebondir là-dessus selon toi qu'est-ce qui permettrait justement à nos étudiants ingénieurs de développer peut-être cet esprit d'innovation de le cultiver pour finalement faire germer des idées toujours plus intéressantes c'est avoir un peu de créativité de regarder un peu autour de soi voir comment les choses fonctionnent et de se dire ah tiens je pourrais faire ça autrement si je faisais comme ça ah bah tiens personne n'y a pensé je vais le faire comme ça je pense que c'est avoir beaucoup d'observations et un peu de créativité et après monter son truc et essayer de rendre ça intéressant et que ça marche pour moi il n'y a pas 36 solutions il y a forcément des choses à faire qui n'existent pas encore des manières de fonctionner qui n'existent pas encore donc ça demande aussi des fois une réflexion un peu plus sur notre manière de fonctionner que sur améliorer quelque chose qui existe déjà c'est peut-être même changer notre manière de fonctionner plutôt qu'améliorer quelque chose qui existe déjà dans une manière générale bien sûr et après une fois qu'on a pensé à ça on pense à un produit et on le développe et on le vend ça peut aussi être par accident on peut découvrir un truc au fil d'expérience et se dire tiens mais en fait je pourrais l'utiliser pour autre chose que ce sur quoi je bossais et il y a beaucoup d'inventions qui sont comme ça aussi donc curiosité observation et créativité pour ça c'est je pense c'est ce qu'il faut pour développer de nouvelles solutions je pense qu'effectivement c'était une réponse intéressante peut-être là-dessus pour amener un peu effectivement à la notion du parcours que peut avoir l'ingénieur cette innovation alors je ne sais plus effectivement si au niveau grand groupe tu as pu avoir aussi l'expérience là-dessus mais selon toi où est-ce que ça va être le plus facile d'innover quand on va vouloir peut-être je pense que dans les startups c'est mon opinion c'est plus facile je ne sais pas si c'est bien la réalité est-ce que dans les grands groupes c'est plus compliqué ou est-ce qu'il y a des moyens qui permettent également de le faire est-ce que là-dessus tu pourrais nous en dire un peu alors ça dépend de la place qu'on occupe alors dans une startup c'est évidemment plus simple bien qu'en général une startup ça a déjà innové et du coup il faut concrétiser l'innovation donc si c'est pour innover des nouvelles choses il vaut mieux fonder sa propre startup basée sur une idée qu'on a eue maintenant c'est pas impossible non plus et dans les grands groupes on va plus être dans des cases mais je pense que c'est pas bon moi j'ai pas fait de recherche dans les grands groupes donc j'étais pas côté innovation quoi mais c'est pas impossible qu'en recherche et développement on présente ses projets de choses à ce qu'on a pensé et de pouvoir se lancer là-dessus maintenant malheureusement dans les grands groupes si ça va pas dans le sens de la boîte et que c'est pas en rapport avec les produits que vendent la boîte on va pas te laisser travailler dessus comme ça pendant ton temps de travail parce que c'est pas dans l'intérêt de l'entreprise mais maintenant ça peut toujours être il y a beaucoup de boîtes en ce moment qui sont en train de se tourner vers typiquement les totales l'échelle les boîtes de carburants fossiles qui sont en train de se dire mais il faudrait qu'on se tourne vers l'hydrogène donc forcément à l'initiative de ça ça devait être un ingénieur ou un groupe d'ingénieurs qui sont allés voir le service communication le service stratégie de la boîte et qui ont dit bon bah il faudrait peut-être commencer à se pencher vers cette solution et si c'est pas des ingénieurs intramuros c'est peut-être des gens qui ont monté des projets hydrogène et c'est pour ça que l'hydrogène est en bel essor maintenant et ça invite aussi les grandes boîtes qui s'étaient pas encore intéressées à emboîter le pas des autres et ça c'est à l'initiative d'un ingénieur après ce qu'il faut savoir c'est qu'on sera jamais totalement libre dans le travail on a des objectifs on a une ligne une fiche de poste une ligne de directrice de quel est notre travail donc on pourra pas faire ce qu'on veut si on veut être totalement autonome il vaut mieux se mettre à son compte et monter son propre truc si on pense qu'on a une idée intéressante non pour faire de la recherche pour faire de la recherche faut aller dans la recherche publique et essayer des nouvelles choses mais ça je ne connais pas donc je ne veux pas m'aventurer parler de choses que je ne connais pas en tout cas je trouve que tu as plutôt déjà très bien répondu à la question je t'en remercie merci on arrive sur la fin du temps de la conférence alors je ne sais pas s'il y a depuis des questions ou des remarques qui ont pu émerger ce serait le moment d'y répondre je pense sinon en tout cas on va pouvoir s'arrêter là je pense peut-être que Alexandre est-ce que tu peux faire une synthèse sur ta conférence un mot de fin quelque chose pour résumer un peu le message pour moi le message c'est que les ingénieurs c'est ceux qui créent ceux qui inventent et ceux qui répondent aux problématiques donc typiquement en ce moment la problématique elle est mondiale de par les enjeux énergétiques et climatiques et environnementaux qui se présentent à nous et c'est à nous d'y répondre ce n'est pas ceux qui ont 50 ans qui vont le faire c'est nous futurs diplômés enfin nous jeunes diplômés ou futurs diplômés qui vont se coller qui vont se taper tout le travail donc voilà l'ingénieur c'est le pilier un peu du paradigme de la société et que qu'on a tous notre pierre à apporter à l'édifice et merci à tous d'avoir été présents je suis content d'avoir eu autant de monde pour m'écouter donc voilà en tout cas surtout à toi Alexandre d'avoir pris le temps là-dessus de venir nous parler un petit peu de ton métier de ce que c'est que d'être ingénieur pour moi aussi je suis encore jeune donc je n'ai pas trop l'habitude de faire des conférences mais bon c'était sympa comme ça tu as pu nous partager justement ce profil de jeune ingénieur surtout pour ceux qui nous écoutent au cours de la semaine vous aurez l'occasion d'écouter des ingénieurs un peu plus vieux pour le coup qui auront peut-être justement notre point de vue et ce sera l'occasion finalement de comparer un peu tout ça je vais vous donner rendez-vous dès demain avec donc une conférence sur le risque et la sécurité dans l'industrie donc au croisé de l'environnement et du numérique qui est une seconde conférence sur la transition également au croisé du numérique et de l'environnement donc demain à partir de 18h30 et on va pouvoir également vous envoyer un questionnaire satisfaction par mail et qui sera à disposition également sur les réseaux sociaux puisque c'est grâce à vos retours qu'on va pouvoir nous s'améliorer dans l'organisation et peut-être aussi Alexandre pour ses prochaines conférences à l'avenir quand tu présenteras son projet Merci beaucoup Merci beaucoup Merci Très bonne soirée Merci beaucoup Merci, bonne soirée Merci, bonne soirée Merci, bonne soirée à vous Merci, bien au revoir Au revoir Merci, au revoir